En juin 2023, Sophie Davant annonçait, à la surprise générale, qu'elle quittait la présentation de l'émission Affaire conclue sur France 2. Depuis, l'animatrice enchaîne les déclarations à ce sujet, ce jeudi 27 juillet 2023, via une vidéo Instagram, elle s'est directement adressée à son public belge. L'occasion pour elle d'expliquer une nouvelle fois pourquoi elle a dû faire ce choix inattendu. La nouvelle est maintenant officialisée depuis plusieurs mois et, pourtant, Sophie Davant continue toujours de faire ses adieux et des déclarations régulières au sujet de son départ d'affaire conclue. Le jeudi 27 juillet 2023, via une courte vidéo publiée sur le compte Instagram de la RTBF, une chaîne belge, la compagne de William Lémergie a dit au revoir à son public belge qui diffuse la célèbre émission d'Enchaires de France 2. Entre deux élans de nostalgie, elle a également rappelé les raisons de son départ soudain, motivée par une envie de renouvellement. Face caméra, vêtue d'une veste blazer rose fuchsia, la meilleure amie de Caroline Margeridon s'est affichée souriante mais aussi un brin triste. Il a fallu que je choisisse et vous imaginez les nuits blanches que j'ai passées. Si y est-il une émission que j'ai adoré présenter ? Comme vous, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai progressé au même rythme que vous et si y est-il le cœur serré que je suis contrainte d'arrêter puisque je vais travailler sur Europe 1 et que l'émission que je présenterai en direct sera diffusée, hélas, en face d'affaires conclues et donc je n'aille pas plus faire les deux en même temps, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Coincée et contrainte de faire un choix draconien, Sophie Davant a finalement décidé de privilégier l'inconnu. Je me suis dit qu'à au bout de six ans, ça pouvait être intéressant de se renouveler et de tenter une nouvelle expérience. Mais j'ai le sœur serré et triste d'abandonner ce programme que j'ai adoré, a-t-elle ajouté. Triste de dire au revoir à un public fidèle qui la suivait depuis si longues années, Sophie Davant a tenu à remercier ses fans. Pour être allé plusieurs fois en Belgique, je sais que si y est-il un public extrêmement fidèle, présent, attentif. Les vendeurs qu'on a reçu ici sur ce plateau sont toujours adorables, généreux, ouverts et contents d'être là. Si y est-il un lien qui fonctionnait très bien, une relation qui fonctionnait très bien. Merci à vous tous, je vous embrasse, a-t-elle conclu. Pour rappel, l'animatrice de 60 ans va rejoindre la radio Europe 1 dès la rentrée prochaine, le 28 août. Elle y présentera une quotidienne baptisée Sophie et les Copains, qui sera diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h. Histoire, science, littérature, patrimoine, sport, art, divertissement, région. Pendant deux heures, les auditeurs d'Europe 1 seront invités à participer à un quiz portant sur les grands thèmes de la culture française pour tenter de gagner la cagnotte du jour, apprenait-on de la part de la radio le 11 juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada